Musique De longues traditions, les gens du désert, Touareg, arabe, organisent juste après la période de transhumance, la saison de nomadisme, une grande rencontre annuelle qui leur permet de se retrouver, se divertir, résoudre des conflits entre personnes ou groupes et d'échanger sur les grandes questions du moment. C'est sur ces grandes rencontres nomades qu'est s'est greffée depuis 2001 l'idée d'un festival international qu'on a appelé le Festival au désert. Le Festival au désert des Sacanes, qui fêtera du 7 au 9 janvier 2010 son dixième anniversaire, est devenu en quelques années l'un des plus célèbres festivals de musique au monde. Au-delà de la musique, c'est la célébration de la tolérance et la paix entre les peuples. Itinérant au départ, le Festival au désert s'est implanté depuis 2003 à Essacane, à une soixantaine de kilomètres de Tomboktu, au Mali, sur un camping géant de tentes pouvant accueillir environ 10 000 participants. Pendant trois jours et trois nuits, le festival a lieu. Les journées se déroulent ponctuées par des manifestations traditionnelles, parades et courses de chameaux, les tendes et chants traditionnels de femmes, des expositions d'artisanat, des colocs et forums destinés aux nomades et autres participants. À la nuit tombée, sur une scène moderne, plantée dans les dunes, sous les étoiles, place à la musique et au concert dédié aux musiques du monde entier. Musique 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 129 journalistes accrédités en janvier 2009, dont plus de 120 non-africains. Des invités VIP venus du monde entier, et autres associations d'amis du festival, venues d'Europe et d'Amérique, des officiels maliens, et des représentants de chefs d'État voisins. Une cinquantaine de bénévoles et techniciens étrangers viennent assurer avec satisfaction toutes les tâches sur place avec l'équipe d'organisation habituelle. Des centaines d'artisans, d'hôteliers, restaurateurs, vendeurs, transporteurs, chamelliers, locateurs, etc. profite de cette présence massive pour faire de bonnes affaires, sans oublier toutes les rétombées économiques sur Tomboktu et le reste du Mali, traversées par tous ses visiteurs et touristes.